Le ciel attendra est un film qui entre par effraction dans notre réalité. Bien plus qu'une histoire, le cinéma aborde ici un sujet de société, l'embrigadement et la radicalisation des adolescents. Vous avez des enfants ? Ce n'est pas le problème. C'est un peu quand même. Un film sur la fragilité de cet âge où l'on est déchiré entre l'exaltation et la dépression. Derrière la dissimulation de cette jeunesse désillusionnée et le cauchemar de leurs parents impuissants, la réalisatrice productrice Marie-Cafi Mentionchard signe pour son quatrième long métrage un plaidoyer humain pour tenter de comprendre l'histoire en train de se faire. Celle de ces enfants qui ont perdu l'estime d'eux-mêmes. J'avais comme une force en moi qui me poussait, qui me disait « C'est ça qu'il faut faire, si tu fais ça, tout ira bien. » Une réalisatrice qui, malgré la gravité du sujet, s'est encore gardée les pieds sur terre. Marie-Castille Mentionchard ! C'est bien. C'est une interview sensuelle. Vous êtes pieds nus, donc ça va. Ça va, je peux tout me permettre. Nous sommes là pour parler de votre mise en scène. Alors avant d'en parler, je vous propose un petit exercice. J'aimerais vous voir au travail. Comment vous pourriez mettre en scène notre interview ? Ça me semble très bien ce que vous avez fait. Moi, je n'ai rien fait, justement. Dites-moi, où est-ce qu'on s'assied ? Moi, j'aime l'improvisation, vous savez. Alors allons-y, improvisons. Non, mais... Je ne sais pas, on va s'asseoir l'un à côté de l'autre. Voilà, nos pieds vont se toucher. C'est extra. Et là, tout commence. Vous, vous allez comment ? Moi, j'essaye d'apprendre à vivre sans raisonnement, sans rationnel. Marie Castille, avant d'être réalisatrice, vous êtes productrice d'une quinzaine de longs métrages. Qu'est-ce que votre expérience de productrice vous a appris sur le métier de réalisateur qui vous serve pour votre mise en scène ? Ça m'a appris une certaine rigueur, ça c'est sûr. C'est vrai que j'ai toujours tendance à m'auto-censurer, déjà à l'écriture, parce que je sais que ça ne sert à rien d'écrire une scène financièrement qui va m'entraîner vers un coût qui sera inutile ou je ne pourrai pas couvrir. Mais je vais être très franche avec vous, je n'ai aucune définition de la mise en scène. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que je fais sur un tournage. Je fais beaucoup de choses à l'instinct, en fait. Moi, c'est ça qui guide ma mise en scène. C'est-à-dire que je suis totalement paralysée par l'idée qu'il... Alors parfois je découpe, mais c'est un découpage extrêmement instinctif sur, encore une fois, le sens de la séquence telle que je veux la faire. Vous êtes persuadés que vous savez tout ce qui se passe dans la tête de votre gamin. Parce que vous lui avez assez rabâché, qu'il ne fallait pas parler aux inconnus. Encore moins monter dans la voiture d'un étranger que si par hasard quelqu'un de louche venait lui parler pour lui demander d'aller se faire éclater la gueule à 4000 kilomètres d'ici et viendrait le dire à son papa et sa maman. On ne sait rien du tout, monsieur. Chaque histoire, en fait, va avec une technique ou avec une manière de filmer. C'est vrai qu'il y a des films... Sur ma première fois, il y avait beaucoup de travelling. Sur les héritiers, et le ciel attendra, il n'y en a quasiment aucun. D'abord parce que j'ai une caméra, alors c'est pas à l'épaule, parce qu'elle a un harnais spécial. Une hygerigue. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on est très dans quelque chose de... De la mobilité. Oui, énormément. Et puis que j'ai toujours, sur les héritiers, j'avais trois caméras minimum tout le temps, voire quatre. Et sur le ciel attendra, j'en avais deux en permanence. Ce que je répète très peu, moi, j'aime beaucoup l'improvisation. Donc quand on commence à... D'ailleurs, souvent, je filme mes répétitions parce qu'il sort toujours des choses que j'adore. C'est vrai que je vais de plus en plus vers ça par rapport à un découpage plus classique. J'adore avoir deux caméras tout le temps parce que j'aime l'instantanéité des choses et de ne pas recréer, de ne pas... Garder la fraîcheur. Exactement. D'avoir quelque chose de très spontané et que, du coup, j'ai deux valeurs de cadre instantanément. Madame, il y a deux mois, votre fille était prête à partir en Syrie et par une chance inouïe, vous êtes arrivée à la récupérer de justesse. Quand on l'a arrêtée il y a quatre jours, elle était en contact avec un réseau islamiste qui s'apprêtait à commettre un attentat sur le sol français. Dans cet extrait, qu'est-ce que vous privilégiez dans vos cadres ? D'abord, j'avais envie d'être principalement sur le personnage de Sonia. D'ailleurs, je l'ai montée de plusieurs manières, cette scène-là. Je l'ai montée à un moment donné, Ariane était seulement en off parce que, pour moi, je voulais avoir ce rapport des parents et de Sonia, mais surtout l'écoute de Sonia, c'est-à-dire la non-écoute. Parce qu'elle est dans un moment, là, au moment où elle vient de se faire choper, elle est dans ce moment où, de toute manière, elle n'écoute rien. Elle est encore dans son envoûtement. Donc, tout passait par ça, en fait. Tout le reste, on va dire, des plans, du découpage, des réactions de ma direction d'acteur, tout passait par ce prisme-là. Absolument aucun accès à Internet ni au téléphone. Et elle devrait être accompagnée par l'un de vous ou par son éducateur si elle sort de la maison. Vous imaginez bien ce que ça représente pour vous, pour votre mari et pour votre autre enfant ? Ce qui est important dans la mise en scène, ce n'est pas tant ce qu'on dit ou ce qu'on montre que comment on le dit et comment on le montre. Je pense à un moment à cette jeune fille qui marche sur une poutre. Elle est dans le déséquilibre, elle est dans cet entre-deux. C'est un film qui est sur l'entre-deux. Tout ça, il faut le préparer un peu, Marie Castille. C'est ça, le vrai discours du film, non ? Oui, oui. Mais moi, ce n'est pas ce que j'appelle la mise en scène. Ah bon ? Ben non. J'appelle ça l'écriture, en fait. Donc, c'est vrai que... Et si la mise en scène, c'était de l'écriture ? Oui, non, mais c'est pour ça que je ne sais pas exactement. Je suis toujours très intimidée par rapport à ce terme de mise en scène. Mais c'est vrai qu'être en équilibre, voilà, penché, tangué, qui pour moi représente effectivement cette période de l'adolescence, c'était dans le scénario. Et par contre, j'ai repris une image du personnage de Mélanie au début du film, où elle est... C'est une image un peu floue, ce que j'ai joué beaucoup sur les flous, en fait, dans le film. D'ailleurs, un de mes plans préférés, c'est on passe du flou au net quand elle regarde dehors, ce qui pour moi aussi est une métaphore par rapport à ce qu'elle aille vers la lumière, vers une clarté. Il y a une image de Mélanie qui marche sur un morceau de Trove-Hard. Voilà, partout où j'étais, j'avais cette image de tangué. On termine avec cette question rituelle, en guise d'épitaphe. Pourquoi filmez-vous, Marie-Cassie ? Pour m'exprimer, pour partager. Non.